Salut, c'est Rikibobi, ça va bientôt être Noël pour vous aussi. Et quel meilleur cadeau pour ceux qui vous sont chers que ce joli couteau de chasse ultra léger, disponible chez Walmart. Quand vous soignez le mystère qui est en vous, mesdames, pour nous séduire, vous ne reculez jamais devant rien. Alors utilisez vous aussi mes pattes. C'est le tampon officiel de la Nazca. C'est moi, Rikibobi. Vous aimez pas chewing-gum, allez vous f***. Compris ? Il y a des bruneaux dedans. T'es heureux ? Super heureux, mec. Salut, je suis Rikibobi. Et moi, Carl Notton Jr. On vous conseille vivement de ne pas aller à Tirhuana. Tony ? Ouais. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit, il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horreur, parce que c'est l'horreur d'aller dormir. Remarque une fois, le monsieur-là, il était écouté vers minuit 10. C'est pour le temps que j'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Ah non, je tue une bordel de merde. Ah, tu m'en taille. Tu m'en reçois. Ah, je suis fou. Ah, preuve de vie. Ah, ton cul, ton cul. C'est mon gamin. Hey ! Wow ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! No, no, I was ! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau, bonjour Antonin, avec qui on va revenir aujourd'hui sur deux bonhommes qui étaient autrefois des rois de la comédie américaine et qui ont un peu changé de trajet, à savoir Peter Farrelly, échappé des frères Farrelly, et puis Adam McKay dont on a souvent parlé dans cette émission puisqu'il a réalisé quelques-unes des plus grandes comédies américaines de ces dernières années en compagnie de son pote Will Ferrell et qui vient de sortir Vice, donc sur le vice-président Dick Cheney qui a officié avec George Bush. Un grand comique. Peter Farrelly, on en parlera à l'occasion de la sortie tout de suite d'ailleurs, on va en parler, l'occasion de la sortie de Green Book, donc son premier film solo sans son frère, après d'ailleurs quelques films qui m'ont paru extrêmement mauvais avec son frère, on en reparlera peut-être, mais les derniers c'était quand même pas bon du tout. Et il revient tout seul, donc pour cette histoire vraie d'un grand pianiste dans les années 60 qui se fait accompagner par un type un peu idiot mais quand même cool, pour donc un buddy movie, road movie sur les routes du Sud aux Etats-Unis. Et Antonin, tu viens juste avant de cette émission d'écouter un petit extrait de, c'est même pas nos concurrents d'ailleurs aujourd'hui, c'est juste des outsiders, un extrait du Masque et la Plume qui justement revenait sur Green Book. Ouais, ça m'a pas mal remonté parce qu'effectivement ça m'a donné vraiment envie de défendre le film. C'est vrai qu'on en parlait hors antenne tous les deux. C'est vrai que moi Green Book, moi j'ai pris un plaisir fou à regarder ça tout en me disant voilà c'est un film effectivement sur des rails, c'est un film qui doit beaucoup au classicisme, c'est un film qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit, qui s'inscrit dans une forme qui serait vraiment une forme classiste mais au sens vraiment à la Welder ou à la Capra, on pense beaucoup à ça. Donc quelque chose qui vise aussi une sorte de spectacle, une sorte de ligne claire du classicisme et j'y reviendrai, mais qui comme un peu je pourrais mettre ça en relation avec le film de Spielberg, The Pentagon Papers, avait été presque à contretemps quelque part. Ça va dans toute une vogue de cinéma américain qu'il y a en ce moment où il y a parmi pas mal de grands auteurs une sorte de tentation d'aller reprendre une forme qui serait celle du cinéma des années 50 j'ai l'impression et qui sont toujours en plus des films dont l'action se passe plutôt dans les années 60 mais toujours un truc qui serait une sorte de marqueur témoin de la capacité du cinéma américain de traiter du contemporain, moi c'est comme ça que je l'analyse, on en parlait dans notre émission Top Flop, c'est assez fou que tous les films américains de ces dernières années, il y en a quasiment très peu qui sont contemporains en fait, il y a beaucoup de films d'époque, il y a beaucoup de films de science-fiction, il y a beaucoup de films d'anticipation qui se passent dans les univers parallèles, je pense aux films de super-héros par exemple, mais très peu de films s'emparent vraiment du contemporain. À part peut-être Clint Eastwood. Clint Eastwood, mais Clint Eastwood... Sur ces deux derniers justement, il parle très très fort d'aujourd'hui. Carrément, Clint Eastwood finalement, alors qu'il a cette esthétique-là aussi, c'est un des grands héritiers du classicisme, mais va s'emparer quand même du contemporain quelque part, même s'il y aura toujours ce côté très insulaire de Clint Eastwood, il arrive à offrir une sorte de fenêtre sur le monde, mais il y a un côté très insulaire qui l'empêche d'atteindre ce truc où tu dis, le cinéma américain n'est pas vraiment à l'heure de l'époque. Donc moi, c'est une réserve que je pouvais avoir sur Green Book, parce que je l'insère dans une sorte de tendance qui a tendance à m'interroger pas mal, et aussi du fait que c'est un côté très... c'est un film extrêmement confortable. Là où moi, ça m'a pas mal remonté le masque et la plume, c'est qu'effectivement, si jamais ces types avaient à juger des films de Wilder, de Capra, de Preston Surgis, ils auraient probablement eu la même réaction, c'est-à-dire voilà, bon, il y a du happy end, forcément, tout le monde finit par bien s'entendre à la fin, il y a un côté on a plané un peu les angles et tout ça, et puis finalement, il déboulonnerait ces films-là. Ce qui, forcément, maintenant que le temps a fait son affaire, c'est que des films qui sont devenus des grands classiques et que des auteurs ultra consacrés, tous les gens que je viens de citer. La Green Book, forcément, auprès de la critique, et moi je m'inclus dedans, il y a un côté tellement, extrêmement bien conçu, tellement bien fabriqué, que ça ne laisse aucune part à ce que le critique aime bien, c'est-à-dire une sorte de marge d'interprétation, c'est-à-dire que c'est un film absolument complet. Juste pour me faire un peu l'avocat du diable, parce que c'est quand même un truc que j'ai ressenti aussi, c'est que ce que j'aimais quand même dans le cinéma des Frères Fariday, dans leur grande époque, que ce soit entre Mariel à tout prix, Deux en Un, ou Foodie Reine par exemple, c'était aussi la sortie de route qui était extrêmement maîtrisée, toujours, dans leurs films, mais par contre ça parlait de ça, non seulement des fricks, c'est vraiment, c'était leur héros, c'était les fricks, et on avait affaire des road movies aussi quand même beaucoup, mais constamment en sortie de route. Et c'est vrai que là, j'ai eu quand même l'impression qu'elles n'étaient plus là, les sorties de route, il y a des pauses en effet, mais on n'a plus de sortie de route du tout, au contraire, tout est vraiment maîtrisé, mais pas en termes de mise en scène, en termes de personnages, de trajets, on reste, comme tu l'as dit, sur des rails en fait. Ouais, mais ceci dit, je pense que là, je me suis refait pas mal de Farrelly, avec toujours un petit peu la peur aux ventes quand je revois des films que j'ai adorés à leur sortie, et finalement, ça m'a fait un peu le même effet que pour beaucoup de ces films-là, alors je pense aux films vraiment particulièrement avec lesquels j'ai grandi, ou qui ont marqué ma cinéphilie, donc les films sortis dans les années 90 au début des années 2000, c'est des films qui paraissaient extrêmement particuliers, je pense à Foudiren, à Maria Toupri, ou à toute la phase vraiment où les Farrelly sont apparus sur la scène du cinéma, avec cette immense nouveauté qui était justement, enfin cette immense nouveauté, c'est-à-dire une sorte de radicalisation dans l'humour pipi-caca, scato, sperme, où il y avait toutes les fluides corporels qui d'un coup faisaient un grand retour sur l'écran, et qui ont vraiment marqué leur époque. C'était le slavstic, mais avec le caca en plus. C'est ça, il y avait un côté extrêmement vulgaire qui faisait vraiment la nouveauté des Farrelly, et j'ai ressenti à peu près la même chose à la révision que ce dont j'avais déjà parlé quand on revoit par exemple les films des frères Cohen, ou les films où Seven, ça m'avait très marqué quand j'avais revu Seven, Seven qui m'apparaissait à l'époque comme une sorte absolument, un truc absolument nouveau en termes de facture visuelle, une sorte d'accomplissement du cinéma clippé, et quand on revoit Seven aujourd'hui, moi j'étais absolument marqué à quel point c'était un cinéaste extrêmement classique, c'est-à-dire que tout le découpage, toute la grammaire du film était classique, et tout ce qui faisait l'immense nouveauté du film à l'époque n'apparaissait pas, et ça dit vraiment quelque chose sur le rapport des films avec le temps, c'est-à-dire que ces films-là, Seven à l'époque a été très mis en avant pour l'extrême nouveauté qu'il apportait en termes de facture visuelle, on pense particulièrement à la photo de Darius Conji, mais maintenant la photographie de Darius Conji qui paraissait incroyable à l'époque, maintenant elle est toujours aussi belle, mais elle n'est plus du tout nouvelle, parce que tous les suivis se sont passés par là, ça m'avait fait le même coup quand on re-regarde les films des frères Cohen et dans une moindre mesure Tarantino, quand on re-regarde leurs films maintenant, tout ce qui paraissait extrêmement nouveau, maintenant est complètement aplani par le temps, et c'est-à-dire que ça n'en fait pas des mauvais films, c'est-à-dire qu'ils ont complètement, ce qui reste, une fois qu'on a enlevé le choc de la nouveauté, le côté extrêmement séduisant d'un truc vraiment nouveau, c'est qu'il reste des films qui tiennent admirablement debout, et le côté des frères Farrelly aussi, c'est que quand on voit les films des frères Farrelly maintenant, on est presque étonné à quel point c'est pas du tout de l'humour régressif pipi caca, c'est pas American Pie du tout, c'est vraiment des comédies romantiques extrêmement, vraiment qui ne carburent qu'à l'émotion en fait, vraiment, dont tout l'humour marche à plein, c'est hyper drôle, enfin j'ai revu Maria Touprières, c'est juste une des plus belles comédies de l'histoire du cinéma, c'est vraiment très très drôle, et c'est vraiment extrêmement bien conçu, mais tout le côté vraiment incroyable de l'époque, de la couille prise dans le zipper, du sperme et tout ça, on a déjà vu ça maintenant 10 000 fois depuis tout cet humour régressif, donc ce n'est plus marquant à ce point-là, ce qui reste c'est un talent comique, une mise en scène comique avec un timing de fou furieux, et c'est absolument hilarant, mais on n'est plus subjugé par la nouveauté. Voilà ce que c'est, et ce truc des Farrelly, voilà, c'est étonnant, c'est que du coup on est dans un, qu'ils aillent dans le cinéma, on va dire plus le drame, même si Green Book reste un peu dans sa facture, emprunte beaucoup à la comédie, mais qu'ils aillent dans un film qu'on considère un peu comme Oscar Isab, quelque chose de feel good, quelque chose de plus romantique, finalement, c'est pas si étonnant que ça quand tu vois le reste de leur film, on s'était déjà fait la réflexion avec Deux en Un, qui était déjà, enfin qui est un de leurs chefs-d'oeuvre pour moi, qui est un film sur les frères Sierre, avec Aaron Eckhart et toi, et Etienne Cadoret, à Matt Damon, c'est un film qui était une comédie, mais qui allait beaucoup plus sur la chronique familiale où on racontait l'histoire de Deux en Un. Il y avait vraiment un aspect dramatique, c'est-à-dire, pour tous ceux qui n'ont pas vu Deux en Un, parce que c'est pas forcément leur plus connu en plus de cette période-là, qui est autour, pareil, début 2000, après justement les foudiers rennes et tout ça, c'est l'histoire de Deux frères Siamois, et l'un d'entre eux veut devenir une star du cinéma, donc il doit faire avec son frère Siamois, et c'est évidemment extrêmement drôle, mais c'est super touchant, parce qu'on a un film sur les rapports entre ces deux personnes inséparables, donc évidemment, quand on pense aux frères Farrelly, en plus qui font tout leur travail ensemble, il y a quelque chose de très beau là-dedans, et qui est toujours juste dans justement le rapport qu'ils ont avec leur personnage, c'est ça qui rend aussi le côté très efficace de leur cinéma, on s'attache très vite aux personnages, c'est encore le cas avec Green Book, on a, encore une fois, mais je trouve en effet qu'il est un peu plus sur des rails, qu'on a affaire à quelque chose d'un peu plus consensuel, peut-être aussi parce qu'on n'a pas affaire à des vrais fricks, en fait, en tant que personnages principaux, ce qui a toujours été un peu le cas dans leurs films, Foudy Ren, le grand schizoprene, Dumbé Dumber, même les idiots, à tel point idiots qu'ils en deviennent monstrueux quelque part, et là on n'a pas vraiment ça, on est quelque chose de beaucoup plus subtil, entre guillemets, de moins voyant, en tout cas en termes de bizarritude. Oui, oui, de moins voyant, mais n'empêche que tout y est, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très fort dans les films des frères Farrelly, je trouve, et ça marche toujours à leur révision, il y a vraiment plusieurs obsessions chez les frères Farrelly, il y a cette obsession du double, forcément, la critique qu'on a fait, c'est Chougras, le fait que ça soit deux frères et qu'ils soient aussi obnubilés par le mécanisme du double, alors le double s'incarnant dans plusieurs façons, c'est Jim Carrey qui est schizophrène dans Foudy Ren, c'est les frères s'il y a moi de deux en un, où c'est le côté aussi de toujours avoir des gens qui jouent des jeux, toute la mécanique comique du Mickey Broco, de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un, il y a cette obsession-là des personnages qui doivent composer avec une double personnalité ou une personnalité qui se sont créées eux-mêmes, et il y a aussi quelque chose qui fait tout le sel du cinéma de Farrelly, j'ai envie de dire une sorte d'utopie farrellienne, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est incroyable dans leur film, c'est le côté, leur façon de filmer les communautés, des communautés extrêmement disparates, là où c'est extrêmement fort chez les Farrelly, c'est qu'ils arrivent à mettre dans le même champ des choses extrêmement différentes, des images qui reviennent très fortement quand on pense aux films des frères Farrelly, c'est par exemple Cher, créature un peu surhumaine à la Bogdanoff qui est avec un jeune garçon prépubère dans un lit, des Cameron Diaz, superbe actrice qui se retrouve avec une sorte de geek, et chez les Farrelly, il y a une sorte de façon de les mettre dans le champ et que ça ne pose pas problème en fait, qu'il y a un côté presque profondément démocratique au sens très américain de genre on va mettre des choses extrêmement disjointes dans le plan, il va falloir les faire exister, il va falloir faire exister toute cette communauté ensemble et chez eux il y a une façon que ça ne pose pas problème en fait dans les différentes personnes assez disjointes qui sont comme ensemble, c'est pas des... et même je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve dans Green Book, dans Green Book finalement on a cette chose là, on a ce blanc marqué comme raciste dans le départ qui est avec le noir et finalement ils sont dans le même champ et finalement ça ne pose pas trop de problème, ils sont là ensemble, il y a un truc très particulier dans Green Book je trouve c'est le personnage de Viggo Mortensen, là il y a un petit problème d'écriture dans le film, je pense qu'il est montré au début comme raciste, il y a cette sorte d'action où il jette deux verres chez lui, il jette deux verres dans lesquels ont bu deux noirs qui sont venus faire des travaux dans sa maison, il les jette et c'est un marqueur de scénario pour dire voilà ce personnage est complètement raciste. Là moi c'est un problème que je vois dans le film, tu vas me dire ce que tu en penses mais après le personnage ne me semble pas marqué par un racisme aussi poussé que le fait de jeter deux verres dans une poubelle qui me paraît être un problème d'écriture. Et pourtant c'est vrai qu'au début il n'y a pas que cette séquence là, il y a aussi un dialogue avec sa femme par exemple quand on lui propose le travail au départ qui lui dit tu ne tiendras pas une semaine, c'est pas possible, tout le monde est convaincu en tout cas que lui, lui il l'a montré et tout le monde est convaincu qu'en effet c'est un vrai raciste et qu'il ne supportera pas d'accompagner un noir. Et surtout de travailler pour lui en plus pendant deux mois puisque c'est le trajet qui est prévu. Et c'est vrai que comme par magie mais encore une fois moi je retrouve du coup des trucs d'écriture de la comédie américaine des années 90 mais peut-être aussi justement de la comédie américaine classique de l'âge d'or que ce soit les années 30 ou 50 d'ailleurs à savoir voilà on fait comme si et très vite finalement on se rend compte non c'est vrai que ça ne le dérange pas et on sait très bien de toute façon peut-être que ça passe parce que en termes d'écriture et même pour le spectateur parce qu'en tant que spectateur on sait très bien comment le film va se terminer on le sait tout à fait c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise à ce niveau là en termes d'évolution émotionnelle on sait très bien qu'en effet ils vont apprendre à s'apprécier ils vont devenir même copains c'est un buddy movie on le sait dès le départ que c'est un buddy movie et du coup c'est vrai que par contre c'est un peu maladroit de forcer le trait à ce point là au départ étant donné que comme par magie dès que le trajet démarre on est passé à l'étape complètement au dessus il y a quand même une frontière énorme entre ces deux trucs là donc en effet je trouve ça un peu maladroit mais comme beaucoup de choses dans le film je me suis laissé bercer par le film malgré tout comme tu l'as dit il y a une efficacité de toute façon il a un sens du rythme Peter Farrelly qui est évident il a une maîtrise quand même de justement cette écriture cinématographique aussi qui est évidente et donc du coup on se laisse complètement berner et bercer par le film et ça dure deux heures et c'est à la cool enfin vraiment il y a le côté se faire bercer se faire duper même complètement et ces trucs là ça m'a pas choqué finalement parce que je les ai acceptés comme justement comme j'ai pu le voir tellement souvent dans le cinéma classique américain en fait ouais mais moi c'est vraiment la scène qui me gêne là dedans après c'est vrai qu'il y a ce côté comme tu disais pour rebondir sur le côté très timing impeccable je pense que c'est en ça aussi où le film a vraiment doit beaucoup au classicisme hollywoodien quoi c'est que tu as vraiment ce fameux souci de la ligne claire pour résumer voilà le classicisme ça serait vraiment une façon de s'entendre à l'histoire et de donner l'impression que l'histoire tient debout toute seule sauf qu'effectivement il y a un souci de timing qui doit reposer sur une science du montage une science du timing au moment du tournage du tempo de chaque comédien comédie qui doit reposer sur un travail ou une intuition géniale mais en tout cas quelque chose d'extrêmement d'un vrai labeur mais qui ne doit absolument pas se ressentir à l'écran de la même façon dans la tenue du scénario il y a et de façon beaucoup plus marquée dans Green Book il y a une façon de ne surtout pas montrer la fabrication alors que dans les précédents films de Farrelly par exemple il y avait le recours à la voix off il y avait beaucoup il y avait des sortes de brisures du quatrième mur avec Jonathan Richman qui apparaissait faire les chansons diégétiques mais qui était devenu extra diégétique dans le film quelque chose qui était plus marqué par la modernité un peu ce qu'on a appelé la post-modernité c'est à dire un film vous êtes en train de regarder un film vous en avez conscience et tout ça alors que Green Book non est plus classique dans le sens voilà l'histoire tient debout toute seule et on doit vraiment être là dedans moi ce qu'il faut peut-être parce que le truc on n'a pas dit non plus c'est que depuis quand même pas mal d'années là les frères Farrelly ont ont fait des échecs ont eu des échecs à la fois économiques et cinématographiques je pense à leurs films sur les trois studies à la suite même de Dumbed Dumber qui était particulièrement mauvaise bon attiré il y a eu comme ça quatre ou cinq films qui étaient vraiment ratés où le duo vraiment a perdu la main complètement quoi et le truc le plus marquant pour moi c'était quand même la suite de Dumbed Dumber qui m'a fait penser quand même à la suite des trois frères enfin c'était vraiment du même niveau à savoir vraiment très très bas quoi et c'est intéressant je trouve de voir que là d'un coup cette qualité ce rythme réapparaît alors même que le bonhomme est en solo ouais et alors même que c'est pas vraiment c'est pas vraiment une comédie à proprement parler alors que les précédents échecs sont vraiment des comédies ou quelque chose qui réfléchissent ça et c'est assez amusant de se dire c'est quelque chose qui a un peu disparu des radars cette chose là des cinéastes américains qui pouvaient très bien faire un drame et puis après une comédie je pense encore une fois des gens comme Capra ou Ward Hawks qui fait d'un coup se les enjeux ont des ailes et puis après aller coucher ailleurs ou la dame du vendredi donc d'un côté du slapstick d'un côté du drame quelque part mais où finalement à bien regarder les films on se dit bah non c'est les mêmes mécanismes d'un côté c'est de faire exister des personnages c'est juste une question de jusqu'où on pousse les potards en fait c'est juste une question de ton de savoir mélanger un peu l'exagération où ça va devenir comique et si on maintient un certain niveau de vraisemblance c'est du drame mais finalement les mécanismes dramaturgiques sont exactement les mêmes que ça soit de faire coïncider d'un coup deux personnages comme Ben Stiller ou Cameron Diaz ou le cinéaste ou Viggo Mertensen et cet acteur incroyable dont je vais dire le nom parce que c'est vraiment un mec impressionnant c'est Mahershala Ali là Mahersbala Ali c'est vraiment très difficile à dire mais en fait c'est un acteur assez hallucinant ce bonhomme là il y a quelque chose ouais où on est dans les mêmes mécanismes si ce n'est que là où il s'agissait de trouver le bon tempo aussi pour faire rire là il s'agit aussi de trouver le bon tempo pour faire pleurer et donc c'est vraiment presque génial moi j'essaie que j'ai versé des larmes à la fin et pourtant tu vois la mécanique qui se met en place je spoil de toute façon si vous n'avez pas vu le film ça sert à rien d'écouter mais voilà c'est ce moment de la scène finale où encore très pharellienne d'un coup le personnage de Don Shirley revient on sait qu'on attend cette sorte d'APN en tant que spectateur on attend qu'il y ait une résolution à ce cheminement dramaturgique on sait qu'il doit revenir il y a un effet de retard qui est créé qui est extrêmement artificiel enfin pas artificiel mais très construit dramaturgiquement un effet de retard avec deux petits vieux alors ça frappe à la porte c'est deux petits vieux qui sortent alors qu'on se dit bah nous on voulait que ce soit le noir donc il y a un effet de retard de suspension et le noir arrive et là t'es juste c'est vraiment moi je verse des larmes j'ai encore revu la scène je me dis mais ouais c'est vraiment c'est redoutable et en même temps c'est de la recette c'est vraiment de la dramaturgie et de la mise en scène pure et pure et dure et pareil dans cette scène où d'un coup ils sont c'est Noël il y a toute la famille qui est là la famille élargie on est dans une famille italienne où d'un coup le chant et là on parle vraiment de la famille et comme du chant cinématographique accueille cet élément étranger par sa couleur de peau par tout plein de choses d'ailleurs faudra y revenir l'accueil comme si de rien n'était c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une vision utopique propre au Farrelly non pas utopique mais de faire exister la communauté en fait de faire exister des communautés où d'un coup il y a des gens extrêmement disparates qui sont là dans le chant. Chez les Farrelly tu choisis ta famille en fait. Moi j'ai le souvenir de Foudiren justement qui ou le personnage principal Jim Carrey a deux enfants qui sont issus d'un autre père donc il a deux enfants qui sont noirs par exemple trois enfants donc c'est évident mais malgré tout ces enfants là ont choisi leur père lui aussi a choisi ses enfants finalement voilà il n'a pas il n'a pas il n'a pas je ne sais pas qui l'a choisi parce que justement c'est là où c'est vraiment là où il y a vraiment le génie des Farrelly je trouve moi c'est que c'est pas une question de choix c'est pas un truc réfléchi c'était c'était une évidence mais le fait est qu'en tout cas voilà ils sont pas ils sont pas unis par le sang ce que je voulais dire c'est que c'est pas la famille parce que c'est la famille ou parce qu'on n'a pas le choix je pense que ce qu'il y a le truc c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité et c'est ça le génie comique et très baroque presque des Farrelly c'est que d'un côté c'est un cinéma qui est presque un ogre qui prend plein de choses disparates et qui les met ensemble et ce côté foodie run qui est génial avec Jim Carrey qui est encerclé par ces trois ces trois gosses noirs et qui sont en plus pour deux d'entre eux obèses ou l'autre qui est une sorte de musculeux il y a un côté bah genre bah voilà ça existe c'est là et puis bah tout fonctionne bien alors que tu vois un truc à l'écran qui est extrêmement disparate et ça c'est très fort chez les Farrelly c'est le côté vraiment très de croyance à la communauté je dirais pas on va pas forcément on est un peu obnubilé par John Ford mais il y a un côté un peu comme ça de c'est il n'y a pas par exemple un mot un peu plus différent du cinéma de Farrelly que le mot ségrégation c'est le sujet de leur de Green Book mais la ségrégation chez les films dans le cinéma des frères Farrelly ça n'existe pas tout le principe du cinéma des frères Farrelly c'est de faire coexister le dissemblable et de le faire avec une aisance comme si c'était naturel apparaître comme évident voilà de faire apparaître comme et que ça soit le dissemblable genre on est frère c'est à moi on est complètement différent et soit un mec dans le corps d'un homme d'un même homme il y a deux personnalités c'est on ils doivent coexister et c'est très différent par exemple quand on prend la figure de Jim Carrey la gestion de la double personnalité dans The Mask de Chuck Russell ou la gestion de la double personnalité dans Foodie Ren c'est très différent dans la façon dont c'est fait chez les films des frères Farrelly les deux personnages existent c'est pas une sorte d'excroissance un peu diabolique ou je sais pas quoi il y a un côté il faut qu'ils existent un peu tous les deux voilà ils existent dans le même champ tous les deux il y a un moment génial et en plus burlesque génial où Jim Carrey là est incroyable où il doit se battre avec lui-même mais en même temps exister avec lui avec l'autre qui est un peu tout le projet cinématographique et aussi moral des frères Farrelly ce qui fait que voilà c'était ça qui m'énervait aussi dans le Masquer la plume c'est que qu'on jette aux orties d'un coup toute la filmographie soi-disant régressive et bébête parce que je sais pas si t'as dit ça d'ailleurs c'est que dans le Masquer la plume ils sont quand même balancés tout ce qu'il y avait ah oui 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 à part forcément Jean-Marc Lalanne ou la défense des frères Farrelly dans les inroccuptibles a été hyper importante et vraiment voilà il y avait tout le reste de la clique qui était là balancer ça aux orties comme si de rien n'était mais à revoir vraiment leur film il y a quelque chose sur un sens de la communauté et c'est des gens qui filment aussi très bien le peuple vraiment c'est à dire vraiment c'est des gens qui ont fait beaucoup de road movies comme tu l'as dit qui ont filmé beaucoup on sera en France on dirait qu'ils ont filmé la province c'est à dire les états les particularismes régionaux et différentes ce qu'ils continuent à faire pour Green Book puisqu'on est dans le sud bon c'est des choses qu'on a déjà vu c'est vrai que moi j'ai revu Bird il y a pas longtemps on suit là exactement c'est à peu près le même trajet justement et presque la même enfin toute la deuxième partie c'est à peu près ça justement le musicien noir qui doit aller faire ces musiques dans le sud justement pendant la sérégation et faire face justement à différentes petites communautés qui ont leurs propres règles du coin donc voilà on retrouve des choses qu'on a déjà vu dans Green Book à peu près à tous les niveaux même il y a un tu voulais en parler tout à l'heure je crois le conflit qu'il y a vraiment sur le doc justement donc ce pianiste ce très très grand pianiste qui n'est pas accepté chez les noirs parce qu'il est trop blanc et il n'est pas accepté chez les blancs parce qu'il est trop noir c'est quelque chose pareil j'ai le sentiment de l'avoir déjà vu plein de fois malgré tout il y a ce talent ce savoir-faire en tout cas parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un gros savoir-faire qui permet de faire passer entre guillemets la pilule c'est pas un très joli mot pour ce genre de film mais c'est le cas en fait ouais ouais mais moi je pense que c'est assez génial même dans l'écriture c'est vrai qu'on pourrait croire mais ouais une sorte de mélodrame c'est pas vraiment le bon mot mais classique sur l'acceptation d'un noir par un blanc et même inversement mais finalement le film il est au niveau sociologique il est très bourdieusien en fait c'est vraiment il y a tous les champs sociaux qui sont concernés que ce soit le champ culturel les différences de distinction culturelle que les deux personnages ont ce noir qui veut s'élever en ne faisant référence qu'à des arts nobles et le blanc qui lui ne fait référence qu'à des références enfin qui ne fait référence qu'à des trucs populaires et surtout issu de la musique noire par exemple et voilà on a le champ sexuel les différences de mœurs sexuelles et le film et c'est bien dosé tout ça parce que t'as pas l'impression d'avoir affaire à un exposé non plus non carrément pas ça glisse tout seul mais on est vraiment dans un truc très à la bourdieu c'est comment les mécanismes de domination et de distinction s'articulent entre la race les préférences sexuelles les préférences culturelles comment se forge une identité culturelle et les préférences de mœurs c'est les usages culturels il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement bien articulé et qui embrasse un champ social assez vaste qui fait que le scénario est impeccable on va passer à Adam McKay malgré tout donc green book de Peter Farrelly est sorti sur les écrans il est prétendant aux oscars je crois notamment pour Viggo Mortensen je suis un peu dubitatif sur le fait de choisir Viggo plutôt que son copain ouais ouais bon bref mais ceci dit après il y a ce côté juste pour finir là dessus c'est le Viggo Mortensen est assez hallucinant en fait il a un personnage d'ogre en fait quoi et en fait il y a quelque chose qui est très intéressant là dessus sur ce rapport à Viggo Mortensen qui prend tout en fait qui prend tout qui bouffe 45 hamburgers et qui accepte tout en fait et qui est vraiment une sorte de figure hyper intéressante quoi mais après je suis d'accord les deux acteurs sont dingos green book de Peter Farrelly on va écouter un court extrait de The Big Short de Adam McKay dont on parlera juste après je voudrais sortez certaines tranches de double A qui se trouvent dans les CDO ah bon je dois être fatigué vous prenez tous les double A que vous voulez 40 millions contre du double A camarade je vous en vends à l'appel tant que vous voulez t'es pas fatigué Bob tu le veux ce deal ça roule c'est ok pour ma part à bientôt t'es pas ça stop stop arrêtez ça stop bah quoi savez-vous ce que vous venez de faire c'est bon on vient de passer le deal de toute une vie on peut bien commander vous venez de parier contre l'économie américaine putain je veux ouais ce qui implique ce qui implique que si nous on gagne des millions de gens vont perdre leur maison vont perdre leur emploi vont perdre les économies d'une vie perdre leur retraite vous savez pourquoi je hais les banques elles réduisent des hommes à des chiffres exemple un point de chômage en plus c'est 40 000 morts supplémentaires vous le saviez non vous le saviez non j'en savais rien on était content c'est tout alors évitez de danser j'ai la droie là c'est donc un extrait de The Big Short d'Adam McKay en version française le doublage par exemple de Brad Pitt est un peu particulier mais mais voilà c'est c'est un peu compliqué c'est vrai que passer des extraits du film en vo pour pour les gens qui comme moi sont pas très doués en anglais c'est pas c'est pas très sympa on va parler d'Adam McKay puisque Vice avec Christian Bale et Steve Carell et plein d'autres gens d'ailleurs vient de vient de sortir rapidement Adam McKay on a déjà parlé souvent puisque comme je le disais au début de cette émission il a réalisé quelques-unes des plus belles comédies des dernières années et notamment par exemple Encoreman 1 et 2 et surtout le 2 d'ailleurs je crois que j'ai une très grosse préférence pour Encoreman 2 Adam McKay lui il a démarré dans les années 90 aussi je crois fin des années 90 avec Michael Moore sur la série télé de Michael Moore et d'ailleurs en voyant Vice je me disais ouais il y a peut-être des restes de Michael Moore c'est un peu gênant parce que c'est vrai que c'est pachydermique par moment Michael Moore et du coup Vice aussi un peu je trouve et puis là il a rencontré Will Ferrell au SNL ils ont démarré tous les deux en même temps Adam McKay lui écrivait et puis il réalisait un petit peu des trucs du SNL et donc avec Will Ferrell ils sont lancés tous les deux dans notamment justement Encoreman qui était leur premier long métrage ensemble qui était donc cette merveille dont on a déjà parlé à l'émission ils ont fait plusieurs films ensemble Ricky Bobby dont on a entendu des extraits aussi et puis il y a eu de très très belles choses et il y a quelques années je crois qu'ils ont atteint vraiment le niveau un très très haut niveau qui était juste avant The Big Short d'ailleurs justement c'était Encoreman 2 qui était pour moi le network de la comédie américaine c'est vraiment la création de la télé poubelle non seulement le film vraiment est hilarant c'est sa principale qualité c'est que le film est hilarant et en plus de ça moi j'avais ce petit truc en plus quand même de vraiment avoir l'impression de voir un nouveau network c'était très très beau et c'est vrai que j'étais j'étais passé complètement à côté de The Big Short j'avais pas été le voir j'avais essayé de le regarder ça me passait complètement au dessus du crâne c'était donc ce film sur la crise des subprimes c'était en 2015 je crois The Big Short une nouvelle étape dans la cinématographie d'Adam McKay puisque là pour le coup on sortait vraiment de la comédie même s'il y a encore des choses drôles dans The Big Short mais c'est pas pour parler de comédie du tout d'ailleurs et on abordait vraiment une problématique économique sociale voire carrément politique même si je vais y revenir après en tout cas moi je viens de le découvrir du coup juste avant de faire cette émission enfin The Big Short et j'étais complètement fasciné par le film en comprenant pas grand chose parce que j'ai un gros problème avec l'économie ça me passe complètement au dessus du crâne et j'avais vu Vice avant et j'avais un peu peur qu'il me dise juste les banquiers sont méchants les banquiers font n'importe quoi et puis les riches sont méchants les pauvres sont gentils un truc un peu binaire comme ça comme j'ai eu l'impression de voir avec Vice je vais y revenir et à ma grande surprise absolument pas The Big Short moi j'ai vécu ça et en antenne je te disais ça m'a fait penser à Lorenzo de George Miller Lorenzo donc qui a un mélodrame sur un enfant malade mais qui est filmé presque comme un film de guerre de la part de George Miller et là j'ai eu l'impression d'être face à un film de guerre aussi ça parle évidemment de finances d'économie de crise économique j'avais l'impression de voir un film de guerre qui était quand même centré évidemment sur l'économie il est tenu de bout en bout sur cette idée là et c'est assez merveilleux à ce niveau là je trouve The Big Short mais j'étais porté par juste ces conflits qui sont des conflits de guerre et puis il revient donc en ce moment on va revenir je vais te laisser parler après évidemment de tout ça Antonin et là Vice donc qui revient sur la c'est un biopic de Dick Cheney donc qui a été notamment le vice-président de George W. Bush qui l'a accompagné pendant la crise du 11 septembre et l'après crise donc la guerre en Irak notamment et c'est lui qui selon en tout cas Adam McKay et ses scénaristes emporte la responsabilité qui n'est pas un film qui débarque de n'importe où non plus puisque Adam McKay avait écrit et produit avec Will Ferrell un spectacle ils avaient écrit des sketchs au SNL déjà Will Ferrell parodiait George Bush et ils avaient écrit un spectacle avec l'ensemble sur George Bush donc déjà ils avaient fait des recherches beaucoup sur la politique de George Bush et sur évidemment ses amitiés donc Dick Cheney revenait énormément c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de lancer ce projet sur le public de Dick Cheney puisque c'était le personnage qui revenait constamment sur toute cette période depuis le début des années 2000 sur la guerre en Irak sur l'Afghanistan sur Al-Qaeda sur l'état islamique finalement il y avait un point qui revenait constamment c'était Dick Cheney qui qui serait le responsable le grand responsable de tout ça moi ma grande déception par rapport à Vice et c'est là où ça me fait penser un petit peu à du Michael Moore plus peut-être même qu'à du Oliver Stone c'est le fait que j'ai pas eu l'impression d'avoir à faire un grand film sur la politique ou un grand film de guerre j'étais juste face à un film qui me confortait dans mon idée que les politiques les hommes politiques les grands les hommes politiques américains et notamment Dick Cheney ou George Bush veulent avant tout servir leurs propres intérêts et j'ai l'impression que le film débarque beaucoup trop tard j'aurais dû le voir peut-être quand j'avais 5 ans et là ça m'aurait peut-être travaillé à un endroit ou à un autre mais que la ligne de mire de ce film là de Vice c'était uniquement ça c'était de montrer à quel point les hommes politiques des puissants peuvent servir leurs propres intérêts et j'ai envie de dire ok super et qu'est-ce que t'as de plus à me proposer ? et ben rien j'ai vraiment eu cette impression là et j'étais extrêmement déçu par Vice en fait ouais moi après je trouve que le film il tient debout quoi après je pourrais pas le défendre Beck et Hong parce que j'ai à peu près les mêmes réserves que toi sur pas mal de choses mais ceci dit voilà moi ça m'intéresse beaucoup en termes de forme on évoquait tout à l'heure ces cinéastes c'est une sorte d'impuissance du cinéma américain à traiter le contemporain et moi j'ai l'impression qu'Adam McKay c'est un des cinéastes américains qui s'en est le plus emparé quoi mais là depuis Encore Man on a eu un film sur la télé poubelle un autre sur l'économie l'un sur la politique américaine enfin il y a quelque chose qui se passe quand même sur ce qu'il est en train de prendre à bras le corps quand même que je trouve assez important ah ouais ouais carrément évidemment après de toute façon normal pour des libéraux voilà c'est flatteur c'est quelqu'un qui a les mêmes idées que nous qu'on a pu défendre à une époque où enfin voilà c'est assez drôle Adam McKay c'est que d'un coup c'était le mec qui faisait des comédies qui avaient l'air complètement débiles et quand tu voulais défendre ces films là le réflexe de critique de cinéma ou de n'importe quel cinéphile pour défendre ça à quelqu'un il dit mais ça a l'air complètement contentieux mais tu te rends compte la charge on était toujours à dire ça tu te rends compte la charge politique du film c'est incroyable le portrait qui fait des américains tout ça c'est vraiment hyper corrosif donc évidemment c'est pas étonnant encore une fois que ce type là ait dévié un peu le truc comique pour arriver un peu plus dans quelque chose qui serait le film politique qui est une sorte de genre la charge la satire la satire quelque chose comme ça qui a beaucoup à voir aussi avec les registres de la comédie et ça ça m'intéresse vraiment beaucoup dans le cinéma d'Adam McKay et particulièrement dans The Big Short et dans Vice c'est que la référence de ce film là principal en tout cas de ces dernières années c'est vraiment Oliver Stone quoi et je pense qu'on pense beaucoup à Oliver Stone quand on voit The Big Short ou Vice Vice parce qu'effectivement encore plus parce que ça prend en personnage principal une figure liée de très très près au pouvoir c'est à dire comme Oliver Stone a tourné 4 biopliques Nixon, W, JFK donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ça et Oliver Stone même si j'avais revu tous ses films il y a 5 ans pas tous ses films en tout cas tous ses films Nixon et W et JFK alors que ouais Oliver Stone pour moi c'est le prototype du cinéaste de gauche chiant quoi et ce qu'il apporte Adam McKay par rapport à ça c'est justement la comédie moi j'ai l'impression Oliver Stone il y a un côté si c'était de la comédie plus assumée tout passerait en fait c'est à dire que dans W par exemple le côté gros bourrin de George Bush Junior ça passerait si c'était plus assumé que ça soit de la comédie dans Vice le côté registre comique le côté un peu méta parce que là pour le coup la différence complète de Green Book c'est pas du tout classique comme mise en scène comme montage et tout ça pour l'anecdote qui est d'importance c'est le même monteur dans Vice que dans les films de Oliver Stone il a un nom aussi imprononçable bien que bien français bien blanc Hank Corwin mais c'est le même monteur et ça se ressent de toute façon il y a cette même volonté très dialectique et didactique dans le montage vraiment c'est très très forcé ce côté montage des oppositions côté presque heisensteinien par moment mais vraiment de gauche un peu simplette par moment et de côté voilà on va vous appuyer le montage parce qu'il y a quelque chose des montages littérales d'expression paf on te montre une image c'est vrai que des fois ça pourrait être du large entrée dans l'infomaniaque mais ça va pas non plus aussi loin c'est du cinéma de propagande en fait complètement mais c'est du cinéma de propagande sur une idée qui est certes noble mais ça reste du cinéma de propagande c'est ça mais ceci dit voilà dans Vice ou dans The Big Short il y a ce côté de jouer ce côté un peu méta de jouer avec d'une part le registre comique et d'une part avec les émotions de spectateurs la scène qu'on a entendue donc en VF avant qu'on commence à parler de Vice pour moi est exemplaire de ça c'est que chez Adam McKay et d'ailleurs chez Oliver Stone il y a ça aussi il y a cette volonté très américaine de ne jamais oublier le spectacle qu'on retrouve chez Michael Moore aussi mais cette volonté de créer un spectacle il faut que ça soit il faut que ça soit séduisant il faut que ça soit choc il faut que ça soit vraiment qu'on passe un bon moment et en même temps il faut arriver à foutre une baffe au spectateur et dans moi j'adore cette scène dans The Big Short qui me paraît extrêmement représentatif du film c'est-à-dire ce moment où on a affaire à un film qui dramatiquement est un capper movie c'est-à-dire un film de casse des gens qui préparent un casse et donc on a tout ce cheminement dramaturgique qui fait qu'on va être peu à peu un peu on a le plan qui est exposé le plan qui va être exécuté et ce qu'on attend en tant que spectateur c'est de voir la récompense de tout ce cheminement dramaturgique qu'on a vu et que le moment où ça arrive c'est-à-dire le moment où tous les personnages commencent à jouir de la réussite de leur plan il y a ce Brad Pitt qui arrive donc le personnage de Brad Pitt qui dit mais putain vous n'avez pas à vous réjouir du tout c'est une catastrophe que ce plan ait marché parce que ça veut dire que le système sur lequel repose la création de ce plan-là est pourri et que ça va avoir des conséquences absolument terribles en vrai et ça me paraît assez symptomatique de tout ce qu'il essaye de faire Adam McKay c'est-à-dire vraiment d'être dans quelque chose à la fois de très séduisant et à la fois on te fout quand même une petite gifle c'est pas très confortable ouais mais ça c'est vrai pour The Big Short mais t'as eu ça pour Vice ? pour Vice moi il y a un truc qui m'intéresse dans Vice qu'on trouve aussi chez Oliver Stone mais c'est une sorte de relation assez empathique avec son personnage qui me paraît assez intéressante c'est-à-dire il y a tout ce rapport au personnage de Dick Chenet qui est vraiment qui est centré un peu sur la relation qu'il a avec sa fille lesbienne qu'il a complètement accepté et de façon inéquivoque ça c'est uniquement des petits morceaux du film oui mais ça donne une sorte de tout le côté un peu on va dire empathique du film par rapport repose sur ce truc-là tout le côté tient ce personnage de vampire horrible même pas malfaisant mais ce côté presque parasite du pouvoir qui est là qui ne l'a pour même pas servir ses intérêts personnels mais qui est une sorte de mec de parasite quelqu'un qui se met dans un système et qui a trouvé les petites failles c'est un génie bureaucratique c'est un génie bureaucratique mais tout le côté presque j'ai du coeur j'ai une conviction c'est ma fille ma famille Adam McKay ne fait pas semblant d'y croire il le met vraiment en scène les plus belles scènes du film pas non pas les plus belles scènes mais les scènes les plus émouvantes en termes vraiment très premier degré en termes sentimentales sont vraiment là-dessus quand il va prendre sa fille dans ses bras quand elle lui annonce par exemple qu'elle est lesbienne et lui il la prend dans ses bras pas de problème t'inquiète pas alors que t'as sa femme en face de lui qui dit mais ça va foutre dans ta carrière et moi je trouve ça je trouve qu'il a une façon dans le côté vraiment tambour battant et de mélange des gens le côté très méta de faire d'un côté des montages images un côté des adresses directes aux spectateurs un côté de la parodie ce générique qui arrive au bout de 20 minutes de film et puis il y a une sorte de grand bouillon de régimes d'images différents qui fait que ça d'une part c'est sa principale force et c'est quand même pas sans importance c'est vraiment jamais chiant et ça crée quelque chose d'assez dialectique quand même dans tout le film qui fait échapper à l'ensemble le côté très thèse du film moi justement ce rapport même aux images m'a plus fait penser à Tueur-nez qu'aux autres de films alors j'ai pas vu W je sais pas s'il exploite ça comme ça mais c'est vrai que j'avais presque un côté Tueur-nez là-dedans même dans le dans le pastiche par exemple parce qu'il y a un vrai pastiche du biopic dans Vice qui moi m'a ennuyé quand même parce que justement j'ai déjà vu ça on a déjà vu des parodies même de biopic que Wockard par exemple dans la comédie par exemple qui était beaucoup plus efficace je trouve en termes de pointée du doigt les trucs du biopic parce que là on va jouer là-dessus aussi ça m'a ennuyé un petit peu et c'est vrai que même si j'ai eu parfois un peu d'empathie ça a mis un peu de temps à se mettre en place l'empathie parce que déjà le personnage Dick Chenet est assez difficile à cerner au départ c'est un mauvais personnage il est vraiment pas bon on nous le montre dès le départ justement comme un ivrogne comme un type qui n'attache à rien comme un loser et puis après quand il réussit il est encore plus détestable donc ça met un peu de temps quand même et c'est vrai qu'il faut la relation avec sa fille pour qu'en tant que spectateur tu t'attaches un peu à ça donc au départ tu regardes ça avec beaucoup de recul justement moi ce qui m'a gêné même c'est que j'ai presque eu un regard cynique non seulement sur le personnage mais sur l'univers qui nous est dépeint à savoir de toute façon l'univers des grands puissants des grands puissants américains en fait de toutes les époques puisque ça démarre dès le Watergate enfin voilà on a vraiment un panel comme ça de différentes présidences et c'est vrai que ce côté propagande m'a beaucoup gêné côté propagande dans le sens où on va aussi faire énormément de raccourcis qui m'ennuie énormément quand même moi il y en a un par exemple qui m'a beaucoup gêné c'est sur la présence de Jimmy Carter où Jimmy Carter il est présenté comme le président qui a posé des panneaux solaires sur la Maison Blanche c'est Nicolas Hulot quoi c'est Nicolas Hulot quoi voilà à la fin des années 70 on a eu un président qui avait tout compris sur le réchauffement climatique sur plein de choses et il a fait placer des panneaux solaires sur la Maison Blanche et puis voilà est arrivé Reagan et il a tout dégagé quoi et moi ce genre de raccourci quand même m'a extrêmement embarrassé parce que ça m'a fait énormément penser à du Michael Moore justement dans les raccourcis pour comment montrer qu'un personnage à côté est méchant, vilain n'importe quoi qui fait mal les choses on va faire un gros raccourci sur le personnage en face pour dire il est absolument génial et Michael Moore a exactement le même genre de procédé qui moi me rend presque furieux je me rappelle de son film Psycho sur l'assurance maladie américaine où plutôt que de montrer voilà ce qui va pas dans le système américain on va aller dans les pays à côté et même on va aller en France et on va raconter des conneries sur ce qui se passe en France genre tout est gratuit en France quand il faut se faire soigner enfin voilà c'est des procédés que je trouve vraiment abominables abjects et là j'ai eu le sentiment de retrouver ce genre de procédé dans une narration de fiction malgré tout même si on a affaire à des éléments vrais mais à partir de là moi tout ce qu'il me raconte même sur la puissance et en plus de ça son discours je le trouve un peu limité justement sur ce que font les puissants de leur pouvoir je trouve ça quand même très limité ça m'embarrasse beaucoup ouais non mais moi après je suis vraiment d'accord il y a une scène que le film rate complètement et qui est aussi très représentative des limites du film c'est la scène de post-générique en fait qui se passe dans un panel qu'on a déjà vu pendant le film c'est à dire un panel quand la Maison Blanche a engagé des communicants pour gérer les éléments de langage qui seraient acceptés par le peuple voilà il y a un panel il y a tout un truc très intéressant là dessus mais le même panel est supposé maintenant en post-générique jugé du film et là c'est là où s'oppose un mec qui est carrément le mec sudiste le gros bourrin américain qui va s'opposer à une sorte de hipster quelque part enfin en tout cas une personne cultivée qui va opposer au propos du bourrin américain qui lui dit qu'on vient de voir un film de propagande le fait que le mec le répond mais c'est que des faits là c'est vraiment le signe que la limite vraiment du film c'est de dire c'est pas parce que un film n'est basé que sur des faits c'est à dire que voilà dans le film c'est dit tout ce qu'on a pu montrer on a pu faire ce film parce que tout a été corroboré par un cabinet d'avocats donc tout ce qu'on montre c'est des faits évidemment le cinéma c'est beaucoup plus compliqué que ça il suffit d'altérer un mouvement de caméra de mettre une caméra ici ou là ça aurait beau être la même chose que tu filmes le sens sera complètement différent l'orientation du spectateur sera complètement différente c'est pas parce que Adam Lackay le sait ça en fait et c'est ça que je le reproche entre guillemets c'est justement comme on le disait c'est de faire un film de propagande carrément et c'est vrai que le film cette séquence post-générique dédouane complètement et met une charge supplémentaire contre le gros Trumpiste parce qu'on a vraiment ça qui se bat comme ça et du coup se dédouane un peu et dit tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici ce sont des faits moi là où le film je le trouve intéressant c'est justement ouais vraiment en termes formels dans peut-être ouais parce que je trouve ça assez passionnant et aussi dans la figure de Dick Chenet que je trouve assez enfin la façon dont il filme Christian Ball encore une fois et c'est pareil c'est pas sans rapport avec la façon dont il a de filmer Viggo Murt dans les Peter Ferrelli la façon dont Peter Ferrelli filme Viggo Murt and Sen c'est à dire des personnages un peu presque surnaturels en fait il y a un côté qui est assez intéressant dans le film qui est une métaphore assez appuyée sur le coeur en fait et qui serait à la fois qui est multisymbolique j'ai envie de dire c'est à dire que Dick Chenet est cardiaque il a plusieurs attaques régulièrement et le narrateur de Vice qu'on ne sait pas trop ce qu'il fout là va finalement s'avérer être le donneur d'organes à sa mort pour offrir un nouveau coeur à Dick Chenet et il y a ce côté chez Dick Chenet il y a un côté ogre chez Viggo Murt and Sen et là vraiment pareil parasite vampire quelqu'un qui englobe tout qui arrive à d'un côté on a un personnage Viggo Murt and Sen qui englobe tout qui est là pour tout avaler et non pas tout digérer mais tout prendre vraiment ce côté presque à la Depardieu ce côté il y a des gens enfin j'en ai même dans l'entourage des gens qui sont des ogres qui arrivent à tout prendre alors que chacun est dans sa case il y a des gens qui arrivent à tout prendre à faire feu de tout bois à arriver à tout englober le personnage de Viggo Murt and Sen il y a ça ça me paraît être la force de Green Book c'est ce côté j'arrive à tout accepter et à être dans l'instant tout le temps et dans le personnage de Dick Chenet finalement il a un rapport aussi qui est très particulier aussi à ça ce côté j'englobe tout et je veux à la fois complètement disparaître et être surprisant et c'est très bien incarné dans la façon dont Mackay a hâte de le filmer en fait la grande différence entre les deux films c'est que dans le Green Book Viggo Murt and Sen il a un canalisateur il a ce personnage de pianiste qui a face à lui un ogre et qui justement va le canaliser va le guider même et le recentrer sur des choses peut-être plus importantes alors que dans le Adam Mackay Dick Chenet il a sa femme qui au contraire le pousse à apprendre encore plus et c'est vrai que ça aurait pu être poussé un peu plus loin enfin si j'ai l'impression en fait que le vice d'Adam Mackay a envie de jouer un peu trop sur tous les tableaux d'être à la fois très représentatif de la vie politique américaine du pouvoir des relations que Dick Chenet entretient avec sa femme avec sa fille avec les différents hommes politiques qui l'entourent et du coup à vouloir comme ça traiter de tout ce qui se passe pour justement de tomber dans les écueils du biopic à savoir traiter de tous les problèmes de la vie d'un homme du coup justement il se plante il se serait recentré sur vraiment une relation particulière ça soit avec sa fille justement avec sa femme ou au contraire avec Bush ou avec quelqu'un d'autre pour centrer sur un des soucis il aurait pu apporter quelque chose d'un peu pertinent en fait mais là il tombe dans le souci du biopic à savoir chercher à résoudre l'énigme de la vie d'un homme en fait ouais après je pense que tout ça c'est tempéré par justement le côté très formel du film qui fait que ça souffle le chaud et le froid ça va dans tous les sens ce qui fait qu'on a pas l'impression j'ai pas l'impression de voir à un moment le mystère Dick Chenet résolu pas résolu mais en tout cas plutôt que d'avoir un film qui part d'un point et qui va s'élargir pour rendre peut-être plus compliquée la chose ce qui serait plus intéressant c'est exactement l'inverse qui se passe c'est à dire qu'on part d'un mystère quand même au départ du film de pas savoir on sait absolument pas ce qu'il y a dans la tronche du bonhomme il est vraiment très très opaque et au fur et à mesure on se resserre sur des points de plus en plus serrés sur des relations de plus en plus étroites en fait et c'est ça qui me pose problème oui mais après je comprends bien après on revient encore au même problème qu'on pourrait avoir devant Green Book c'est à dire qu'on a des films qui moi je pense en termes de fabrication sont presque extrêmement salutaires dans le cadre du cinéma américain c'est ce dont on parlait hier c'est de dire mais c'est c'est vraiment l'année commence plutôt bien parce qu'on a quand même deux films qui en termes de facture tu te dis c'est quand même c'est quand même fou de voir ça c'est sans doute beaucoup plus au dessus du lot que tout ce qu'on a pu avoir avant je suis d'accord mais c'est pas une raison pour pas être exigeant ça peine quoi je suis tout à fait d'accord et là d'un coup on a des films qui sont d'une part efficaces pas inintéressants et qui t'emmènent c'est à dire qu'on a à la fois le savoir-faire qui revient en avant et en plus il a envie de prendre à bras le corps des histoires qui sont intéressantes et je suis tout à fait d'accord l'année commence plutôt extrêmement bien quand même on est gâté vive la vie on a deux trois petites annonces à faire rapidement avant la fin de cette émission la première ça sera le 26 février au diapason un mardi soir ça sera aux alentours de 20h30 je pense j'ai pas vérifié 20h15 un truc comme ça 20h15 tu fais bien de me reprendre et ça sera une carte blanche que nous propose le cinémaniac c'est le diapason donc et où l'on vous proposera de voir en 35 mm les Patriotes d'Eric Rochand avec Yvan Attal et Jean-François Stévenin le grand Jean-François Stévenin on attend beaucoup de monde même si comme ça ça donne pas c'est pas forcément funky de se dire tiens mardi soir je vais me taper les Patriotes d'Eric Rochand mais ça vaut vraiment le coup ceux qui ont vu le film je pense savent pourquoi c'est vraiment plutôt chouette mais ça reste un film relativement méconnu du cinéma français et c'est pour moi en tout cas un des grands grands rendez-vous manqués de l'histoire du cinéma de genre français c'est à dire que c'est un film qui a été un four assez retentissant enfin non pas retentissant un four inconnu en fait de l'histoire du cinéma français retentissant pour tous les gens qui ont participé parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ça a été un four et quand tu vois le film maintenant tu ne comprends pas après il y a plein d'éléments de réponses sur lesquels on reviendra pendant la présentation du film parce qu'il y a des tas d'histoires incroyables sur ce film et pour moi c'est un des films en termes purement romanesques les plus dingues du cinéma français et ça passe tout seul c'est génial le 26 février au diapason et le prochain film du dimanche soir ça sera au mois de mars et j'ai oublié la date le 3 mars le 3 mars merci Antonin et ça sera le sacré graal des Montipitons aucune raison de présenter ce film là mis à part que justement c'est un film du dimanche soir donc tout le monde le connait mais venez le voir sur grand écran avec plein de gens on va se quitter avec un dernier extrait de Anchorman 2 de Adam McKay l'un des films les plus drôles de ces 30 dernières années quand il s'agira de faire le top 10 des années 2010 je pense qu'il sera il sera dedans on se retrouve très bientôt merci Antonin d'avoir participé à cette émission merci à vous de l'avoir écouté vous pouvez la retrouver sur le site de Canal B et sur Youtube sur la chaîne du cinéma est mort on se quitte donc avec Anchorman à très bientôt ciao des bisous Oh my God, what the hell happened? Um... I tried to hang myself because my life's a mess and I saw no other option. I think you're telling the truth but why are you saying it like you're lying? It was a call for help but it didn't work because I'm too heavy and the ceiling lamp broke? Something like that? Yeah. Yeah. I think you're telling the truth. Yeah, that's what happened. ... ... ... ...